bienvenue à tous bienvenue à toi aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire un unboxing de quatre néons assez spécial commençons donc ici on a deux néons et ici on en a deux autres donc c'est quatre néons là j'en ai pris deux de chaque aujourd'hui dans un magasin de déstockage voilà donc cela je les ai payé 1,99 pièce donc ce sont des néons led voilà donc il n'y a pas écrit grand chose sur les boîtes donc 60 cm 220 volts 8 watts dans la classe A voilà donc de la marque Realux voilà donc les autres ce sont aussi des Realux mais dans d'autres boîtes voilà donc ici bah là il n'y a rien dedans parce que je les ai déjà sorti donc c'est vraiment assez basique donc c'est juste un carton en carré en tube carré avec des clips au bout voilà donc deux fois la même tube fluo voilà donc ce côté il est en alu et ici on a du plastique comme vous pouvez voir c'est du plastique voilà ce qui est assez dommage voilà donc là on a une gravure Realux 8 watts 6400 k 560 humaines 230 volts de ROS et ROHS la norme voilà donc des néons quoi des tubes fluo voilà voilà ensuite je vais vous montrer les deux autres hop donc c'est la même chose donc là la classe A+, 810 lumens 9 watts voilà 50 mille heures 6500 k culo G13 voilà voilà puis on peut l'allumer il éteint 30 mille fois elle s'allume instantanément dans la classe A+, voilà G13 9 watts voilà donc LED Realux donc ceux là je les ai payés 3,99 euros voilà ce qui est plutôt un assez bon prix voilà donc je vais vous montrer les ampoules donc ça c'est d'une bien meilleure qualité voilà mais de la même marque voilà donc là on a carrément du vert voilà on a du vert et ici on a une gravure vraiment très très propre voilà depuis Realux 9 watts 9 watts j'ai 13 oui 1500 k 220 240 volts voilà donc ça ça va avec ça tac ainsi je vais vous montrer l'autre donc c'est exactement le même hein donc les boîtes elles étaient complètement explosées j'ai pris celle qui était en meilleur état voilà ce qui est logique voilà donc deux fois le même tube en vert hop donc les autres tubes ils sont aussi de Realux mais ils sont d'une très très bonne qualité comparé aux autres voilà donc il y avait des petits clips blancs pour protéger le culot voilà donc celle ci je vais les remettre après hop donc maintenant je vais essayer tous les tubes donc pour ça je vais prendre ma mazda lady fluorette donc j'ai mis un starter qui fait continuité pour éviter que ça scintille voilà donc c'est un peu fait à l'arrache donc on a un condense inter qui est entre les deux donc on a pas la sorte de cartouche voilà qui fait office de starter c'est juste pour faire un pont pour que il n'y ait pas de starter parce qu'on n'en a pas besoin parce que si on en met un la lampe elle s'ignote voilà tac donc je vais commencer par celle ci les Realux bas de gamme entre guillemets voilà donc c'est un blanc froid voilà donc ça éclaire plutôt bien voilà ensuite l'autre tac celui là c'est bon donc là on a même pas de trucs de protection en plastique ça doit être des prototypes ou des trucs dans le genre là on a un blanc un blanc chaud ah tiens c'est bien ça j'ai un blanc froid et un blanc chaud je dirais des prototypes ou des essais enfin des tests pour voir si ça se vend bien ou des trucs dans le genre c'est très très stylé d'avoir ces ampoules là donc ça chauffe pas énormément en même temps je ne les ai pas laissés aligner très longtemps ensuite ça j'espère que ça rentre ouais donc celle ci je les ai jamais allumé là on a un blanc froid donc ça éclaire vraiment pas beaucoup ça éclaire pas super bien on a combien de lumens là ? 800 je sais plus combien ? 810 lumens et les autres c'est combien ? euh... c'est même pas écrit dessus peut-être sur l'ampoule là on a une autre type de gravure il n'y a même pas écrit euh... bref donc là on a deux gravures différentes sur la même ampoule donc c'est sans doute des prototypes ou des trucs dans le genre donc celle-ci elle fait 560 lumens donc ça, ça éclaire plus que ça donc là il y a un petit problème enfin bon ils se sont peut-être tombés sur l'emballage donc ça chauffe pas de masse donc je vais tout de suite remettre le clip pour pas les perdre hop une fois et hop deux fois on a là c'est bien c'est bon ou c'est parce que j'ai gardé le ballast dans le lumineux ? enfin bon on verra déjà avec ça c'est pareil mais c'est très stylé voilà j'aime vraiment bien ces néons voilà voilà hop s'allume instantanément voilà donc merci d'avoir regardé cette vidéo si tu as des questions n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires ciao